Et bien salut à tous c'est Mchacous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 9ème épisode de notre série Last to First Pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste et bien c'est très très simple Je prends un pilote que vous m'avez donné en commentaire ou que j'ai choisi moi même Je me rends sur le circuit sur lequel se déroule le grand prix dans la vraie vie au moment où la vidéo sort Je pars dernier, j'essaye de remonter en offrant un spectacle incroyable, en tout cas en essayant d'offrir un spectacle incroyable Et en faisant des dépassements plus fous les uns que les autres Et du coup aujourd'hui nous sommes au Mans en France et j'ai décidé de prendre comme pilote Un pilote local bien sûr qui a gagné le dernier grand prix en Catalogne Je parle bien sûr du pilote français Fabio Cuartararo qui est très en forme Qui est leader du championnat avec 8 points d'avance sur Joanne Merci je ne me trompe pas Il arrive au Mans une piste qui convient bien à Yamaha Il a l'air d'être en forme donc voilà on a décidé de le prendre aujourd'hui pour ce petit Last to First Heureusement voilà je vous laisse monter le son, je vous laisse monter la pression et on se retrouve pour le départ Je suis à cause de la pression Et c'est parti ! Ici en France au Mans avec Fabio Quartararo et on va arriver au premier virage déjà, un long droit très très technique et on va arriver ensuite sur un gros freinage à gauche et là on a été un petit peu gêné par rapport au pilote KTM et effectivement on a pris un très très mauvais départ là, ouh là là on se retrouve dernier et quand même à une bonne distance de l'avant dernier. Il va falloir vite récupérer ça et reprendre des positions très très rapidement et on l'a déjà fait sur un pilote KTM Tech 3 quoi, quand il nous emporte à l'extérieur on va quand même essayer de forcer ou c'est pas un bon départ. Il va falloir vite aller chercher des positions et ça va commencer ici avec le gros gros freinage à l'intérieur, on arrive à gagner 3-4 positions à l'intérieur et derrière il y a une chute, même 5 positions qu'on a gagné. Et on est côte à côte avec un pilote KTM Tech 3 et on fait le freinage à l'intérieur sur Alex Marquez où c'est serré, c'est tendu mais là on a l'air d'être passé sur le pilote Honda et contact avec un pilote Suzuki. Qui c'était Johan Mirou, ouh là là là, là on a pris un très mauvais départ mais on a bien repris des positions et on se retrouve en sandwich entre Banaya et Johan Zarco et on fait le freinage au chemin au bœuf et ça va passer gros gros freinage de notre part. On est côte à côte avec le pilote Ducati Pramac, on fait le freinage, on est bien à l'intérieur ici et on arrive à garder cette position et on va se retrouver à la fin de ce premier tour et même en début de deuxième, on est dixième, on est dans le top 10. Bon ça va, on a réussi à limiter la casse et on est derrière notre coéquipier qu'on va essayer d'attaquer le plus vite possible et on va le faire ici à l'intérieur mais ça va être un petit peu peut-être limite qu'il nous décroise, il attend de notre dépassement, il est mieux ressorti mais à l'aspiration on va peut-être pouvoir se porter ici à l'intérieur au freinage et ça a l'air d'être passé, on est un petit peu large mais au moins on va bien ressortir ici. Effectivement et voilà, c'est passé sur notre coéquipier en deux temps mais on a pris sa neuvième position, on est juste derrière Jack Miller, le pilote australien de chez Pramac et on va venir, ouh, j'allais dire attaquer mais on a touché son pneu arrière. Quoique ça nous a pas trop trop gêné pour l'accélération et ça va peut-être passer, on est côte à côte, on va devoir faire un gros gros freinage et on freine beaucoup plus tard que Jack Miller, ça c'est bizarre de dire ça. Et on arrive à passer et on est derrière juste derrière Valentino Rossi pour entamer ce troisième tour, le pilote italien reprend l'aspiration et on va se porter à l'intérieur pour le premier virage. Ici à droite, ici à d'Andep, il n'y a pas eu un petit contact mais on est passé sur le pilote italien, du coup ça c'est bien et on est juste derrière un autre pilote italien, ça a l'air d'être Danilo Petrucci. Et on a essayé au changement d'angle d'aller de plonger à l'intérieur mais c'était un petit peu limité, allez on reprend les mêmes, on recommence Danilo Petrucci, on est à Freneta, on est un petit peu trop large mais on est bien bien ressorti. On est passé sur le pilote Ducati et on est aux portes du top 5 avec Maverick Vélez qui est juste devant nous là, le pilote Yamaha officiel, notre futur coéquipier, est-ce qu'on va pouvoir aller l'attaquer, pourquoi pas, à l'aspiration, se rapprocher. On revient bien avec l'aspiration, on revient bien et on va faire le freinage ici, Alex Sauer s'est osé, c'est très très posé et ça va passer, incroyable le dépassement de notre part, ça c'était très très bien joué. Là le freinage à l'extérieur, il fallait bien bien le maîtriser et on l'a maîtrisé et on est entré dans le top 5 et quasiment, allez on va dire un tour et demi plus tard, on est revenu sur le groupe de tête qui est composé de Cal Crush 2, Alex Rins, Marc Marquez et Andra Dovizioso et on va commencer par le quatrième, le pilote anglais. Cal Crush 2 et on va faire un petit peu la même chose qu'à Daniel Petrucci, on va bien sortir large pour bien accélérer et passer Crush 2 et c'est en train d'être fait. Effectivement c'est passé et pourquoi pas essayer d'attaquer directement Alex Rins à l'accélération ici, on doit être côte à côte là avec le pilote Suzuki qui va sortir vainqueur du duel. On va essayer de tout faire, on fait le freinage ici à l'intérieur, oh mais il nous a bien bien bloqué, mais à mon avis on va bien ressortir, quoique c'est limite mais ici on est à l'intérieur. On va venir faire le freinage sur le pilote Suzuki qui résiste, on est côte à côte, c'est très très sérieux entre nous deux là, il protège l'intérieur mais on va peut-être mieux ressortir. Et dans l'avant dernier virage on va faire le freinage et là à mon avis ça va passer, on va laisser aucune chance au pilote espagnol et voilà c'est fait. On est provisoirement sur le podium, on a perdu un petit peu le contact sur les pilotes juste devant nous qui sont Marc Marquez et Andrade Oviso. Et même Doviso, il en a profité pour un petit peu s'échapper, donc on voit déjà le danger qui file au loin, donc on n'a pas de temps à perdre, on va venir attaquer. C'est assez musclé avec Marc Marquez mais ça y est, on est passé et prochain objectif c'est Andréa Doviso. On a mis deux tours, quasiment deux tours pour venir sur le pilote italien mais ça y est, c'est fait. On est revenu et on va pouvoir commencer à se battre pour la victoire et ça commence directement ici, on est bien porté à l'intérieur mais la puissance de la Ducati accélération fait la différence. Mais au freinage on va peut-être pouvoir y venir ici, on a vu l'arrière qui s'est un petit peu levé et ça nous a déstabilisé ça effectivement. Et du coup on a perdu du temps et on n'a pas su bien, on a dû sortir trop large et deuxième, il en a profité pour nous redépasser. On est passé mais à l'aspiration, on est un petit peu loin malheureusement du pilote italien. Quoique on essaye d'y passer à l'intérieur mais c'était trop tard, il avait déjà fermé la porte mais il n'y avait plus de place donc on a été au contact malheureusement. C'était très très chaud là et on a été un petit peu au contact mais il a gardé sa première position et nous notre deuxième. Allez on prend les mêmes et on recommence, on voit que Marques Ayer il en profite de nos batailles, il est revenu au contact et du coup il va se mêler à la bataille je pense. Et en tout cas nous on est concentré sur notre objectif c'est-à-dire dépasser de nos eaux et ce qu'on va pouvoir le faire ici, on est à l'extérieur et on n'a pas pris une bonne trajectoire. Et une nouvelle fois on ressort trop large et on va aller au contact. Marques qui a essayé de s'enfermer à l'intérieur mais nous on ne l'avait pas vu, on pourrait qu'il était un petit peu plus loin, on a été au contact, on a refermé la porte. Et du coup on reste deuxième, on est juste derrière Andréa Dovizo et on va venir faire le freinage à l'avant dernier virage. Oh mais ça c'était trop chaud là, trop complexe. En plus notre roi arrière qui s'est une nouvelle fois levé et on n'a pas fait le freinage optimal malheureusement. Et du coup Dovizo il en a profité pour nous redépasser mais on ne va pas se laisser faire ici au long droite et au changement. Donc on va faire le freinage à l'intérieur, on est côte à côte, on essaye d'être incisif mais Dovizo qui protège bien l'intérieur. Marques qui a été au contact avec notre roi arrière du coup on a eu un petit geste d'énervement. Et on va attaquer directement à l'intérieur ici mais on est beaucoup trop large, on sort des limites de la piste. Et du coup Marques qui en profite pour reprendre sa deuxième position mais on va passer c'est fait, on va venir faire le freinage ici à l'intérieur c'est osé. Et on va même attaquer Dovizo qui nous avait vu venir et qui va préparer son accélération et ça a l'air de repasser pour lui. On va être à 3 de fond pour le garage vert au freinage où c'est chaud et Marques qui s'infiltre à l'intérieur. Et alors nous on est à l'extérieur donc on va mieux préparer notre sortie et on est à 3 de front à l'accélération, c'est magnifique comme image. On est juste derrière Marques, on prend son inspiration, on prend l'inspiration Dovizo et on va venir faire le freinage ici au chemin au bœuf, c'est magnifique. Et on passe 2 pilotes en un freinage, on a passé Marques et Dovizo et on protège l'intérieur ici pour garder cette première position. Mais quelle passe d'arme là entre nous 3, c'était assez incroyable et on entame ce 11ème tour en tête. Mais Marques là, il est là, il fait parler de sa puissance moteur et il va attaquer à l'intérieur mais il va être mal placé à mon avis. Même s'il protège, on va quand même y aller au freinage ici, c'est très délicat. Et Marques qui force à l'intérieur et qui arrive à garder sa première position, on n'est pas trop mal ressorti mais on est peut-être un petit peu loin pour attaquer. Malheureusement effectivement on est un petit peu trop loin pour attaquer. En ce 11ème tour, on est reparti, on entame le 12ème tour et on va venir prendre l'aspiration du pilote espagnol ici à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer ? Non, c'est peut-être un petit peu chaud mais ici au changement d'anglo-freinage, on va essayer d'être un petit peu plus incisive. Pardon, et là on est mieux placé mais même un petit peu trop large et du coup Marques qui en profite pour redépasser. Aïe, 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 on n'arrive pas à placer une attaque assez franche pour dire que c'est bon, on est premier, on n'y arrive pas. Marques à chaque fois où Doviozo nous repasse tout le temps donc c'est assez chaud. Allez, toujours au 12ème tour ici. Non, même au 13ème, pardon. Bon, on va venir faire le freinage ici au chemin au bœuf, ça a l'air de passer et on protège bien Marques qui était un petit peu gêné. Ça ne va pas l'empêcher de venir nous attaquer, en tout cas je pense. Et nous, il faut en un petit peu limite pour le freinage et il en profite pour nous repasser malheureusement. Et on va entamer bientôt ce dernier tour qui s'annonce déjà très très chaud avec Doviozo juste derrière nous. Marques juste devant nous et ça y est, on entame le dernier tour à l'inspiration. On a perdu un petit peu de temps avec Doviozo avec son moteur Ducati qui va peut-être attaquer mais on va protéger dans un premier temps. Et non, ça va, on est quand même beaucoup plus proche de Marques et on a très très bien préparé notre dépassement ici. Et ça va passer sur le pilote espagnol mais il ne va pas se laisser faire à mon avis. Il va essayer de forcer à l'intérieur, surtout que nous on a une trajectoire très ouverte et voilà, il en profite. Il attaque à l'intérieur mais on est peut-être mieux ressorti que le pilote espagnol. On va faire le freinage et Marques qui essaie de se porter à l'auteur, on est côte à côte ici. Quoique j'ai un petit peu relâché pour mieux ressortir. On prend l'aspiration et on va faire le freinage ici au garage vert et ça va être chaud. Mais l'arrière qui se soulève là et on est totalement déséquilibré. Et Marques qui en profite pour nous dépasser. Il est au-dessus qu'il va essayer aussi mais on lui ferme la porte. Et on va prendre l'aspiration de Marques. Et on va venir attaquer et certainement faire un freinage au chemin au bœuf. Ça va être très très chaud et voilà, on se porte à l'intérieur et une nouvelle fois à l'arrière qui se soulève. On est en total déséquilibre, on est super large. Et Marques qui en profite pour nous redépasser. C'est très très chaud là et il est au-dessus qu'il va peut-être se porter à notre intérieur pour faire le freinage. Mais on va retarder au maximum, on arrive dans le dernier secteur, on est dans le dernier secteur. Dans les trois derniers virages, ça va être très très chaud ici. On va essayer de mieux ressortir possible et on va venir faire les freins ici à l'avant dernier virage. Et le contact, on est côte à côte. On est dans le dernier virage, on va accélérer et ça va passer. On va venir s'imposer au Mans. Oui, c'est fait incroyable. Oh, quelle course, c'était juste fou. Oh là là, quelle fin de course, je n'ai plus de voix les amis. On est juste derrière Marc Marquez. On est juste devant, pardon. Marc Marquez, Yandra Deviso, Mavrik Vineless et 4ème. Et Danilo Petrucci complète le top 5. Oh, quelle course, quel dépassement. C'était juste fou. Quel magnifique last two first. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ça fait vraiment plaisir. Pour vous aussi, lâchez un petit commentaire. Ça fait également très plaisir. Et le plus important pour moi, c'est que vous, vous amenez, donc abonnez-vous. Allez, bye bye, mettez nos taches.